Voilà Corinne Vons, l'AFCA, les outils proposés par l'AFCA, Association française de chirurgie ambulatoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, donc je suis triste de voir que vous partez déjà abattu pour ces fameux indicateurs et que vous n'êtes pas aussi exigeant avec les administrateurs que vous l'êtes avec les cliniciens pour la qualité du codage. Ceux qui écrasent les séjours, ils n'ont qu'à pas les écraser. C'est tout. Alors en effet, on nous a donné beaucoup d'incitations et de mesures coercitives pour qu'on augmente les taux de chirurgie ambulatoire. On nous a demandé d'augmenter. Maintenant, il faut faire le virage. On amorce le virage. On surveille nos taux de chirurgie ambulatoire. On nous place des vidéos. On est filmé. On est suivi régulièrement, disséqué. La performance économique est sous écoute. Mais en même temps, est ce que la qualité des soins, est ce que la sécurité des patients est suivie, évaluée? Est ce qu'elles sont préservées pendant cette ascension et ce futur virage? Les données sont cruellement manquantes, à l'opposé des chiffres de plus en plus nombreux utilisés pour évaluer la performance économique, le taux d'occupation, la rotation, les taux de chirurgie ambulatoire. Finalement, est ce que la sécurité, est ce que la qualité sont maintenues? Alors, d'abord, parce qu'on parle d'indicateurs de qualité, lesquels sont validés? Que font nos collègues à l'extérieur? Maintenant qu'on est dans l'Europe, d'ailleurs, que font nos collègues? Ils sont bien en avance. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'ils font de la chirurgie ambulatoire avant nous. Eux, ils utilisent des indicateurs de qualité et ces indicateurs de qualité, eh bien, ils ont démarré, savez vous, en France. L'AFCA a été à l'initiative des premiers indicateurs de qualité en 1996 à son congrès de Limoges. Puis, les Australiens, en 2001, ont mis en place des indicateurs qui sont repris maintenant de façon internationale lors d'un rapport clinical indicator. Et puis, à Boston, en 2003, ont été validés les indicateurs que je vais vous présenter, mais que vous connaissez tous, à la fois par l'AFCA et l'IAS, l'International Association pour la chirurgie ambulatoire. Ces indicateurs, vous les avez déjà cités, Madame de Rennes. C'est l'annulation des interventions programmées en ambulatoire, soit parce que le patient n'est pas arrivé au centre de chirurgie ambulatoire, soit parce qu'il est arrivé, mais on a fini par annuler l'acte de chirurgie ambulatoire. Soit alors parce que le patient est retourné en salle d'opération de la salle de surveillance post-interventionnelle. Soit parce que, comme vous avez dit, il y a eu une conversion, mais j'aime mieux l'expression « unplanned overnight admission », c'est-à-dire qu'il est resté dormir à l'hôpital alors que ce n'était pas prévu, soit pour des raisons chirurgicales, anesthésiques ou pour des raisons d'organisation ou des raisons sociales. Indicateur numéro 3, il a dû revenir à l'hôpital après en être sorti, soit alors on peut faire une analyse un peu plus fine au bout de 24 heures ou entre 24 heures et 28 jours. Je ne sais pas pourquoi vous avez cherché à 3 jours, c'est sûr que vous n'allez pas en trouver beaucoup, des retours à l'hôpital au bout de 3 jours. Je ne sais pas qu'en partant avec de telles évaluations, c'est sûr qu'on ne va pas trouver grand chose. Soit alors le patient est réhospitalisé après être sorti, toujours dans les 24 heures, entre 24 heures et 28 jours, et puis il y a d'autres indicateurs de qualité, qu'on peut prendre la morbidité, la mortalité, le taux d'infection. Alors historiquement, il y a eu aussi en 2013 un projet européen, le Death Surgery Data Project, où il y avait des organismes nationaux participants, dont faisaient d'ailleurs partie la CNAM et la HAS, et un rapport a été rédigé et deux indicateurs de qualité ont été choisis par tous les organismes nationaux participants et donc par, vous aussi, la Haute Autorité de Santé. Et ces deux indicateurs choisis les plus importants étaient les admissions non programmées, ce que vous appelez les conversions, et les réadmissions à 30 jours. Alors pourquoi ne pas choisir de nouveau ces deux indicateurs de qualité ? Parce qu'on écrase les séjours ? Parce qu'on ne s'est pas codé ? C'est bien, ces deux indicateurs, admission non programmée et réadmission dans les 30 jours. Alors, ces indicateurs sont-ils suivis dans les autres pays ? Oui, parfaitement. Regardez dans cette clinique, je crois, c'est en Australie. Quand vous allez sur le site de la clinique, eh bien, on vous met exactement les critères de qualité. Vous voyez, sur cette clinique où on fait de la cataracte, on fait surtout de la chirurgie des yeux, vous avez les N-Plan Transfer, parce que c'est un centre autonome, un centre indépendant. Donc, au lieu de faire N-Plan Admission et Transfer, en fait, vous en avez une. N-Plan Antérieur Vitrectomy, N-Plan Retourne to Theater, réadmission dans les 28 jours, pas dans les 3 jours. Delaide D-Charge for Clinical Reason, Infection, Contination. Voilà, les critères de qualité de nos collègues. Alors, je vous ai trouvé aussi des grosses séries. En Australie, 380 000 patients. Oui, ils n'ont pas, eux, avec leur codage, ils arrivent à sortir des résultats. En Australie, encore, 120 000 patients. Aux USA, en Grande-Bretagne, en Finlande. Là, c'est les N-Plan Admission, le soir même. Et puis ça, c'est... Alors là, c'est un exemple où vous montre qu'avec ça, on peut se rendre compte dans quel type d'organisation on peut avoir de la qualité, pas de la performance économique, de la qualité. Alors, je ne m'oppose pas à la performance économique. Je dis qu'on ne peut pas suivre la performance économique si on ne choisit pas, si on ne suit pas la qualité à côté. Ce n'est pas possible. Parce que si on fait du taux d'ambulatoire, de la rotation, de l'empilement malade les uns sur les autres, mais que tous y reviennent dans les 30 jours, mais c'est nul. Donc, on se doit de suivre en même temps la qualité et la sécurité des patients. Donc là, on vous montre, dans ces clinical indicators of surgery, que les N-Plan Admission le soir même, elles sont moins fréquentes si vous êtes dans le freestanding que si vous êtes dans une unité où vous avez un bloc partagé. Et puis, vous avez aussi les N-Plan Admission à 30 jours, avec ces séries énormes, mais qui sont suivies dans ces pays-là, avec le codage à chaque fois, avec 17, 20 000. Et puis, regardez cette énorme série qui est sortie du Danemark en 2012, près de 60 000 patients. Eh bien, regardez ce que c'est que les admissions à 30 jours. C'est 1,21 % de patients. Alors, c'est sûr que si on regarde à 3 jours, on ne va pas en avoir beaucoup. Alors, qu'en est-il en France ? Eh bien, vous savez l'histoire. Je suis désolée, Madame de Rennes, parce que vous avez toute mon estime. Sachez, en 2010, pendant qu'on nous faisait faire, là, ce n'était pas le virage à l'époque, mais on nous faisait faire de l'ambulatoire de façon forcenée, on a détaché deux groupes, Clarté et Compact, pour essayer de voir si on pouvait s'attaquer à la pertinence et la faisabilité du recueil des données sur les taux de réadmission et les taux d'admission non programmés. 5 ans après, le groupe Clarté et Compact a dit « Oh oui, ils sont très pertinents, ces deux indicateurs qualité. » C'est vrai que 10 ans après qu'on ait annoncé de façon internationale qu'ils étaient les meilleurs, c'était une bonne réflexion de leur part, de s'en apercevoir que les précédemment, on ne s'était pas trompé. Mais quand même, c'est très, très difficile, parce qu'ils n'arrivaient pas à exploiter à partir des données PME. Mais si, on nous a dit au ministère qu'il y avait des positifs liés à des problèmes de codage. Alors c'est vrai, probablement, nous, on code mal les séjours. Si on nous mettait simplement une case réadmise après un séjour en ambulatoire, qu'il fallait faire une croix, ça serait très simple. Mais non, ce n'est pas possible, ça va être trop fatigant pour les administratifs. Puis si on leur demande de ne pas écraser le séjour préalablement codé, le ROM codé le matin en ambulatoire, de ne pas l'écraser, de ne faire qu'un truc, ça va être trop de boulot. Ils préfèrent faire autre chose pendant ce temps-là pour l'économie. Donc, ce que proposait Clarté et Compact, c'est qu'on cherche d'autres indicateurs secondaires. Il fallait plutôt abandonner cela, c'était trop difficile. Alors, l'AFCA réagit, vous êtes quand même d'accord que si on est revenu au précédent indicateur, c'est parce que l'AFCA réagit et l'AFCA préférait qu'on continue. Et l'AFCA s'est un peu renseigné. Il semblerait qu'avec les données PMSI, avec le chaînage, on peut tout à fait, de façon... la méthodologie, il suffit de la changer, et si on veut, on peut, il suffit de vouloir. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'il y a des indicateurs qui ont été validés internationalement pour évaluer l'aspect qualité de la performance, parce que c'est bien aussi de la performance, que deux indicateurs, les admissions non programmées et les réadmissions non programmées, sont considérés comme les plus importants, les plus performants. Et si en France, la pertinence à ces deux indicateurs fondamentaux pour la qualité des soins et la sécurité des patients est reconnue, elle n'est pas suivie d'applicabilité au niveau national par manque d'outils d'utilisation du codage réalisé par les médecins, parce que c'est nous qui codons, et on a le droit d'avoir un retour sur notre codage. Cette constatation ne doit pas se solder par un abandon des critères matières de qualité utilisés dans tous les autres pays au profit d'indicateurs moins performants en thème de prise en charge des patients. Et j'aimerais bien qu'un jour, Gilles Bontemps nous sorte cette figure qui parle, avec en haut les admissions non programmées, les réadmissions et les déprogrammations dans ce petit schéma très sympa. Je vous invite tous à la Journée nationale de chirurgie ambulatoire le 12 janvier 2017. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...